Bonjour les conseillères, ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Premier message de l'oracle des chakras pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti ! Pour cette semaine, on va parler de votre santé physique, de vitalité, de force, d'image du corps et d'équilibre. Bon, on fait attention à soi, on prend soin de sa santé physique, un peu de sport, on veut ressembler à quelque chose, on travaille son body summer peut-être. Je plaisante bien sûr. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot histoire de sorcière et à la coupe, nous avons le chevalier de coupe et le neuf de coupe, que d'émotion. On parle de vos ressentis, de vos émotions, de vos intuitions. Il y a une belle proposition là qui arrive vers vous, un beau cadeau, une belle offre, quelque chose qui vous fait vibrer et qui correspond exactement à ce que vous souhaitez. D'ailleurs, faites un vœu les amis, il y a un souhait qui est en train de se matérialiser, se concrétiser à peut-être une nouvelle relation, quelque chose que vous espériez du plus profond de votre cœur ou alors une belle offre au niveau d'un job ou d'une activité, quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous fait vraiment envie. Et c'est en train de se concrétiser, de se matérialiser. Alors là, on voit bien que vous allez prendre du temps pour réfléchir. Vous n'en parlez pas spécialement à qui que ce soit. Vous écoutez vos ressentis, vous écoutez vos émotions, vos intuitions. Vous avez des plans. En tout cas, il y a des plans de bien structurer pour faire avancer vos projets, aboutir à ce que vous souhaitez. Il y a des communications qui arrivent, des bonnes nouvelles qui viennent vers vous, qui vont vous permettre justement de concrétiser ce que vous souhaitez. Oui, ce que vous souhaitez depuis un moment. Alors, début de semaine, le 10 d'épée. On termine avec quelque chose, vous allez pouvoir souffler là. Vous pouvez lâcher prise par rapport à une situation qui a été compliquée. Millier de semaine, page de bâton de l'information qui arrive, une nouvelle proposition, un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle passion. Enfin, quelque chose qui donne envie. Vous êtes sur un nouveau chemin, vous pourriez poser les premières bases là. Fin de semaine, droit de pentacle, pas mal d'abondance. On se sent bien, serein, bien ancré, bien posé, bien avec les siens, bien dans son quotidien. C'est très stable, c'est agréable. On prend soin de soi. Famille, émotion, relation, page de pentacle, nouveau départ, nouvelle chose qui... Information qui apporte plus de confort, plus de bonheur au quotidien avec les siens. Financiers, matériels, le dos de bâton, vous avez trouvé votre voie. Il y a un choix à faire là, pour aller dans une nouvelle direction. Quelque chose qui vous fait vibrer. Activité pro, activité tout court. Un petit peu de frittage là, un petit peu de conflit. Divergence de point de vue, d'opinion en perspective. Bon, alors du coup, pour cette semaine, les cancers, on prend soin du coup de sa santé physique. On fait attention à soi. Oui, on fait attention à soi. On fait attention à son alimentation. On fait attention à sa santé physique, à son bien-être. Ah oui, à son, comment dire, son, pas son punch. Oui, son punch, sa vitalité, oui. Le fait de se sentir bien, bien en phase avec soi, bien en phase avec la nature, bien en phase avec ses conditions au quotidien, quoi. Pour vraiment se sentir en pleine forme. On est sur une fin de cycle. Vous terminez quelque chose qui a été compliqué, qui a été blessant, peut-être épuisant, éreintant. Là, vous allez pouvoir lâcher prise. Vous allez pouvoir souffler et repartir sur des nouveaux projets. Il peut y avoir des messages qui vous arrivent, des nouvelles informations, une proposition de nouveau job, une proposition pour une nouvelle activité. Effectivement, peut-être se remettre au sport tout simplement pour retrouver une belle assise, une belle vitalité, pour se sentir bien avec soi-même. Ou une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, contractuelle. On va toujours dire que ça va vous permettre, dès la fin de semaine, de vous sentir bien structuré, bien assis, bien confiant. Vous êtes bien ancré dans votre quotidien. Vous faites attention à vous, attention à ceux qui vous entourent. Et vous pouvez jouir de tout ce que la vie vous octroie. Et vous en êtes conscient des petits plaisirs du quotidien que l'on peut savourer. Au niveau famille, émotions, relations, pour certains d'entre vous, il y a de la nouvelle direction, il y a de l'information financière qui peut arriver. D'autres vont devoir faire des choix, prendre une nouvelle direction. Ça peut être carrément au niveau professionnel, comme ça peut être retourner en formation, reprendre des études, ou trouver vraiment une nouvelle activité qui vous fait bien envie. Ça va vous permettre de lâcher quelque chose qui a été compliqué, et de partir vraiment vers de la nouveauté. reprendre quelque chose de complètement nouveau, et pouvoir aller vers quelque chose qui vous fait vous sentir bien, tout simplement. Quelque chose qui vous apporte du confort, qui vous apporte un petit plus, qui vous apporte une belle opportunité. Au niveau financier matériel, on a donc une nouvelle direction à prendre, un choix à faire, des choses à laisser derrière soi, et pour partir vraiment sur des nouveaux projets, des nouveaux objectifs. Et là, vous réfléchissez à ce que vous allez laisser derrière vous. En tout cas, vous êtes sûr d'avoir trouvé la bonne direction, et vous réfléchissez comment vous allez procéder pour savoir comment vous allez faire pour être certain de vos objectifs. Et de la mise en place, on va dire, de la mise en place, de la préparation. Au niveau de vos activités pro et de vos activités tout court, on a un petit peu de frittage. Alors, soit vraiment, il y a de la concurrence sur les rangs, par rapport peut-être à un poste, à responsabilité, et on vous invite là, peut-être que cette proposition vous est faite, il y a un choix à faire, mais du coup, il va peut-être faire rentrer dans la bataille, vous affirmer, dire que, bah oui, ce poste, il est fait pour vous. Soit, eh bien, tout le monde ne voit pas les choses de la même façon que vous, et du coup, là, on vous invite quand même à défendre votre bout de pain, et elle fait voir, elle fait voir quand même un peu, bah, qui c'est le chef, quoi, que vous n'êtes pas là pour rien. Alors, on va juste recouvrir ce 5 de bâton et ce 10 d'épée, parce que les autres sont très très chouettes. Alors, 10 d'épée, l'empereur, bon, bah, c'est bon que vous retrouvez votre place. Vous avez des nouveaux projets qui se mettent en place, vous savez exactement comment faire, comment les projeter, comment les mettre en... les planifier, les mettre en action, vous retrouvez votre stature de chef, chef de famille, chef d'entreprise, leadership, vous savez exactement comment en faire pour atteindre ce que vous souhaitez, pour atteindre plus de confort, pour prendre une nouvelle direction, pour atteindre vraiment l'abondance, et en terminer avec ce qui vous a pris la tête. Et sur ce sable de bâton, chevalier de coupe, eh bien, on retrouve cette proposition, cette belle proposition. Donc, il y a peut-être une nouvelle proposition pour un poste à plus de responsabilité, où il y aura certainement de la concurrence sur les rangs. On vous invite à rentrer dans la bataille, à ne pas vous laisser faire pour pouvoir atteindre cette promotion. Parce qu'on a la promotion, la proposition qui vous arrive, qui va vous offrir plus de confort, plus de pouvoir, plus d'ancrage, plus d'abondance. Mais, alors, ça vous fait bien vibrer, ça vous fait bien envie, mais il y aura peut-être du monde sur les rangs, et on vous invite, bah du coup, là, à vous affirmer. Il y a un petit moment de réflexion, à prendre en compte, pour voir comment vous allez aborder ça, pour être certain d'atteindre, justement, plus d'abondance. Il y a une information qui vous arrive, ça va vous permettre d'y voir clair, et ça va être aussi le moment où il y aura le déclic. Le déclic qui va vous dire que c'est bon, c'est le moment de passer à l'action. Ouais, il y a un choix à faire. Faites vos choix avec votre cœur. Et croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos projets, c'est protégé, il y a un souhait qui devient concret, qui devient réel. Voilà pour le tarot, on va aller chercher le message du Petit Le Normand. Avec le Petit Le Normand, en deux decks, on nous parle de l'arbre, l'arbre qui nous parle de votre bien-être physique, de votre rétablissement, de vos liens, de vos liens familiaux, mais de votre bien-être intérieur également. On parle de progression, de stabilité, d'évolution au sein d'une entreprise, de promotion même, de promotion. Il y a de la nouveauté, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, qui arrivent vers vous. Au centre de votre tableau, nous avons l'abondance, l'abondance financière, l'abondance au niveau de vos projets. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, des choses qui vont vous permettre vraiment de vous sentir bien, d'y voir clair. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le nouveau partenariat, c'est la bonne nouvelle qui arrive au niveau des finances, c'est la bonne nouvelle qui arrive par rapport à un projet. En tout cas, il y a bien des choses qui vont être portées à votre connaissance, qui vont être révélées. On peut avoir des échanges de papier, des échanges administratifs, des choses qui concernent soit la famille, soit les activités professionnelles. C'est quelque chose qui va vraiment, ou qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts, qui peut-être revient seulement vers vous, quelque chose qui a peut-être été un petit peu compliqué, difficile. Et là, enfin, on voit qu'il y a un aboutissement, quelque chose qui va vous permettre de faire des choix, de prendre une nouvelle direction, une belle opportunité qui arrive vers vous, qui vous offre des solutions. Ça vous arrive de la part d'une personne de confiance. Ça peut être un ami, un collègue, la famille, une personne qui a de l'autorité. En tout cas, ça vous porte aux honneurs. Vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Et ça permet de faire évoluer, de faire transformer une situation. Il y a quelque chose qui évolue, qui se transforme. Au niveau famille, émotions, relations, des belles opportunités qui vous permettent de trouver des solutions, qui vous apportent la joie, le bonheur, le rayonnement. Il y a un beau cadeau qui arrive vers vous, en relation, tout ce qui touche à la famille, ou aux activités professionnelles, puisque l'un est un peu relié avec l'autre quand même. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et d'atteindre vos objectifs. Il y a des décisions qui vont être prises assez rapidement. On va en discuter cette semaine. Au niveau de vos activités pro, de vos activités de cours, des choses qui se modifient, qui se transforment. Alors bien sûr, on peut avoir des nouvelles d'une femme, tout simplement, là, par rapport à un projet ou par rapport à des nouvelles financières, qui peuvent concerner la famille, un projet, le passé. Toujours est-il que vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. C'est quelque chose qui peut-être a demandé pas mal d'efforts, qui a été bloqué pendant un moment, ou qui vous a demandé vraiment beaucoup d'endurance, qui a été parsemé d'embûches et d'obstacles. Et c'est en relation avec ce qui touche un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage envers quelqu'un. Et ça peut aussi être en relation avec quelque chose qui est en relation avec la famille, avec l'arbre, donc avec vos liens, ou alors avec votre progression au sein d'une entreprise, votre évolution. Au niveau financier matériel, on a des choses qui sont portées à votre connaissance, des échanges administratifs qui arrivent de la part d'une personne de confiance. Alors ça peut être un ami, un collègue, le banquier tout simplement. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous demander de voir les gens physiquement, de faire des choix, de prendre une nouvelle direction. Les choix, on l'a part de foi, on l'a là, on l'a là. Et donc on voit bien que vous rencontrez physiquement une personne pour traiter de documents ou des choses qui vont être portées à votre connaissance. Ça va permettre de finaliser, de boucler quelque chose pour passer à de la nouveauté. Et c'est en relation certainement directement avec quelque chose qui traite de la famille, du foyer, du quotidien, enfin tout ce qui touche à votre lieu d'habitation, où vous vivez d'habitude. C'est quelque chose qui est très officiel, qui va vous apporter plus de sérénité, d'apaisement, de vous sentir bien. Donc des bonnes nouvelles qui vous arrivent, quelque chose qui vous met en joie par rapport à un projet, par rapport à la famille, par rapport à quelque chose du passé, c'est quelque chose qui vous permet d'atteindre les honneurs, qui va vous demander de faire un choix, de prendre une nouvelle direction ou de vous déplacer. Ça vous apporte des solutions par rapport aux finances, on parle d'abondance, ça peut être aussi par rapport à un projet. Vous avez ces nouvelles de la part d'une personne de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui vous est fidèle et loyale. C'est une belle opportunité pour vous, qui va permettre de modifier une situation, de transformer une situation. Ça peut vous arriver aussi de la part d'une femme, toujours dit qu'on a des choses qui sont portées à votre connaissance, peut-être des échanges de papiers administratifs qui apportent vraiment des solutions. On retrouve la clé qui est ici, que l'on a juste ici. Et les choix qui sont là, que l'on a juste là également. Voilà pour le petit le normand. Message de fin avec les portes magiques de l'univers. Et on vous parle des liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Bonne semaine des cancers.